bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour la dernière vidéo menu d'automne allez c'est parti on va commencer par un moelleux pomme poire de chez vanda le lien sera toujours en barre d'infos et un butternut farci rôti je commence par couper le butternut en deux j'enlève les pépins et les petits filaments à l'aide de mon couteau je vais couper des lignes dans le butternut je dis je dispose du papier de cuisson sur la grille je dépose les deux moitiés de butternut sur la grille je vais y rajouter quelques sprays d'huile d'olive du sel et du poivre si vous voulez vous pouvez toujours mettre quelques épices celles que vous préférez bien sûr et je viens ensuite les recouvrir de papier d'alu au préalable j'avais fait préchauffer mon four à 180 et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés pour la recette du moelleux pomme poire de chez vanda il vous faudra 70 g de 2 farine 7 g d'édulcorant 2 oeufs un sachet de levure chimique de l'arôme d'amande et 100 ml de lait 3 poires et 3 pommes je commence par casser les oeufs dans un saladier j'y rajoute les deux courants je fouette bien les oeufs et le sucre je vais y rajouter le lait et la farine et bien sûr la levure chimique avec la farine ce qui permet de mieux la mélanger et on remue je rajoute l'arôme d'amande je mets 2 cuillères à café je vais éplucher les poires et les couper en lamelles je mélange bien les fruits à la préparation et je vais faire pareil avec les pommes dans mon plat à gâteau je vais mettre du papier de cuisson je verse la préparation à l'intérieur et je vais bien tasser toutes les lamelles de fruits pour que ce soit bien à plat je vais faire pareil j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air je vais faire pareil Je vais saupoudrer un peu de suverli sur le gâteau. Les 45 minutes se sont écoulées, je sors le butternut du four, je vais les laisser refroidir un petit peu pour pouvoir les creuser ensuite et j'enfourne le gâteau pendant 30 minutes. Je vais venir préparer la farce, il vous faudra la moitié d'un oignon rouge, 150 g de lentilles, 250 g de champignons frais, 20 cl de pulpe de tomate, un petit peu d'huile d'olive, j'y mets quelques sprays dans la sauteuse et je vais venir y faire revenir les oignons. Je rajoute ensuite les champignons, du sel et du poivre, vous pouvez rajouter les épices que vous voulez, je rajoute un petit peu d'ail, de l'eau pour éviter que ça attache et je vais couvrir et laisser cuire une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, je vais venir enlever la chair du butternut qui est encore très chaude. Comme vous pouvez voir, je laisse encore un petit peu de chair accrochée à la peau. Il est temps de sortir le gâteau. N'hésitez pas à aller sur le blog de chez Vanda, il y a plein de petites pépites comme ce gâteau, je me suis régalée. Dans les champignons, je viens y rajouter la chair du butternut que je vais laisser cuire avec les lentilles. Je vais y rajouter aussi la sauce tomate. Une fois bien mélangé, je vais venir couvrir et laisser encore une dizaine de minutes à feu doux. Une fois la farce qui est prête, je vais venir remplir mes butternuttes. Je vais vous faire un petit peu de chair. j'ai découpé des morceaux de ficelle et je vais venir attacher les deux parties comme pour un rôti je vais venir bien les serrer étouffé Sous-titrage ST' 501 Une fois les deux morceaux de butternut déficelés, je les mets dans un plat allant au four pendant 20 minutes. Et voilà mon butternut farci et rôti. Je vais venir la couper en tranches. Sous-titrage ST' 501 Et voilà une recette qui est à zéro SP pour les WW. Vous pouvez bien sûr y rajouter des féculents comme du riz ou du boule-cour. Voilà le bon gâteau moelleux de chez Vanda. N'hésitez pas à aller voir son lien est juste dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette série de vidéos menu d'automne et que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi liker, partager et me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501